Est-ce qu'il y a un problème de la mémoire et le sélectif ? Des fois, il faut aussi nous relater les faits, le mot en livre. Parce que je suis un procès, il y a des citoyens sénégalais, il y a un problème, justice tranchée, c'est la corruption à la jeunesse. Et moi, je ne suis pas un expert en droits, mais je ne suis pas un juriste, mais il y a un problème de l'obèse. Et quand il y a un droit, il faut savoir que la loi est mince. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et pourtant, il est dit que nous sommes censés ignorer la loi. Aujourd'hui, il y a des juristes qui disent, nous n'avons pas les attaques, il y a des textes qui disent que la corruption à la jeunesse n'y a pas. J'ai entendu ce qui dit Ismaël Madjafal, le garde des soeurs, il y a un peu de temps, mais les faits sont là. Mais là, j'ai dit ce qui s'est changé, c'est le mot. C'est une question de perception. C'est-à-dire que les Sénégalais, nous avons vu, les gens pensent que, qui m'aiment, qui a un homme qui a un viol, qui a un homme 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 qui a un homme. Il y a un homme qui 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 a un homme Je ne comprends rien de ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a des autorités, des pouvoirs qu'on a donnés à une personne. Mais imagine, il y a combien de Sénégalais aujourd'hui qui sont dans les prisons et qui veulent ne juger les si vous voulez. Il y a combien de Sénégalais qui ont dit qu'ils ne sont pas jugés. Et pourtant, il y a des gens qui vont à l'occupation. Mais parce que c'est Ousmane Sonko, populaire qu'il soit, mais c'est un citoyen sénégalais. C'est-à-dire qu'il faut d'abord respecter ce que la loi a dit, ce que le droit a dit. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de manipulations. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mais René, est-ce qu'on a aussi vu qu'il y a un dossier qui a été créé depuis trois ans ? On a dit que les événements de mars dernier, on avait enregistré l'automne de 14 ans. On a dit qu'il y a un dossier qui a été créé par rapport à cette affaire de viol. Et là, on nous parle de corruption de la jeunesse. Est-ce que finalement, le fait que Ousmane Sonko, qui a dit qu'il est un complot d'État, qui a dit qu'il pointe directement à ce qu'il est le président de la République, avec son ministre de l'Intérieur, Antoine Félici-Dion, est-ce que le verdict est correct de certifier le leader de Boupasté-Boukornako ? Mais attends, il y a un journal ici. Je pense que je pense que je ne sais pas, ça a tout le monde laissé au Sénégal. Ousmane Sonko, il a dit qu'il y a une suite de beauté. Je ne sais pas, il y a une période de coups de feu. Les gens en ont parlé. Est-ce que le président Maxal est mêlé dans cette affaire ? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille un peu. Parce que quand on fait de la politique, on a un devoir de responsabilité vis-à-vis des Sénégalais. On a un devoir de vérité par rapport à ces Sénégalais. C'est comme disait Émile Zola, j'accuse. Aujourd'hui, j'accuse tous ces intellectuels aujourd'hui qui sont dans ce pays et qui écrivent et qui pensent qu'aujourd'hui, c'est un complot d'État. Et pourtant... Mais ça a tout l'air avec ce verdict aussi, René aussi. Mais je pense que je ne sais pas, c'est-à-dire que je ne comprends pas qu'il y a une classe intellectuelle. Ces gens-là se disent intellectuels. Mais ils ont fait une analyse de la Fédération. Aujourd'hui, on est intellectuels. Aujourd'hui, on a peur de ce mensonge encore. Aujourd'hui, on a peur de cette politique de Gartsa Gartsa. Parce qu'à chaque fois, je suis à la preuve. Comment est-ce qu'on a peur de Boris Diop ou de la Félouine ? C'est ce qui est à la Félouine, qui est à l'Ontine. C'est ce qui est à l'Ontine. Après, même si Aloussa, le coordinateur de Yanamar, on a dit qu'on a dit que maître Abdoulaye Wadis Gabbat, on a engagé par rapport à la démocratie du pays. On a dit qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens aussi à Yérené. Mais écoutez, Ndiaye Bité, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ces intellectuels-là, je ne les comprends pas. J'ai du mal à les comprendre et à les saisir. Mais pourtant, dans un autre pays, les gens disent que ça ne veut pas dire tout le monde. Parce que je ne sais pas si c'est un homme politique, je ne sais pas si c'est tout le président. Je ne peux pas me permettre de citer un président qui est en activité, parce que ça peut créer des problèmes. Surtout, je ne sais pas si c'est pas loin du Sénégal, mais il y a des gens qui sont en connivence avec ses chefs d'État. Et pourtant, ils sont considérés comme de grands détateurs chez eux. Parce que j'ai eu la chance de les voir à Londres quand ils sont en Angleterre. Ils sont dictateurs. Et pourtant, ils, pourquoi ils ont des positions par rapport à eux ? Parce qu'ils ont des intérêts avec ces gens qui sont là. Aujourd'hui, il y a un discours violent que Ousmane Sonko a prôné au Sénégal. C'est-à-dire que la politique au Sénégal n'a jamais été comme ça. Même si, dans le passé, tout le monde dit qu'il y a une histoire violente. Mais on n'est jamais arrivé si bas pour que je reçois des menaces. Je ne sais pas si c'est un homme politique. Parce que j'ai eu le cas de dire des choses. Il faut qu'il y ait la destruction du pasteur. Est-ce que l'on est correcte juste aux conséquences aussi de votre politique ? Peut-être que l'Outa Sénégalais, le Japonais, Ousmane Sonko, il a voulu qu'il a voulu sacrifier. L'épisode de Khalifa Abba Passal, l'épisode du fils d'Abdoulaï Wadou, Karim Maïsa Wadou, l'épisode du fils d'Abdoulaï Wadou, aussi René. Mais le Sénégalais a dit que c'est une minorité. Aujourd'hui, on veut nous renvoyer... C'est une minorité à un moment déstabilisé. Mais c'est une minorité, je vous le dis. Aujourd'hui, on est en train de nous renvoyer autant de l'Union séritique, autant de Staline, autant de Pol Pot. Ça, nous n'allons jamais l'accepter. C'est-à-dire qu'on perd dans ce pays, comme le Sénégal-là. Si Mami, nous sommes Brest Diaye, nous sommes Lamingé, Ngalandjouf, Léopold Saïs, Abdelha Wadou, Daphil Ligé, nous sommes une république. Aujourd'hui, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne veulent qu'il y a que sur une république. Il n'y a que sur une solidité. Mais je vous dis une chose, c'est-à-dire que parenthèse, ce sera fermé. Et aujourd'hui, on va reprendre sur les 4 ans, les fondements de la république. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord sur certaines choses. Parce que nous, nous sommes des infos, nous sommes des infos. Mais venez-vous, les journalistes, vous avez même peur de dire des choses sur ce moment-là. Parce qu'à chaque fois, mais ça a eu un entang, on a attaqué. On a été attaqué. On a été attaqué. On a été attaqué. Mais je ne peux pas comprendre. On a le droit de parler. Je les évite à un débat d'un textuel. Je peux donner un avis. Il est temps aujourd'hui qu'on puisse dissoudre le PASTEF. Parce que... Mais insurrection, il y a eu hâte. Mais insurrection, il y a eu hâte. Mais insurrection, il y a eu hâte. Il y a eu hâte. Insurrection, le PASTEF, il y a eu hâte. Je pense que... René, vous nous remontez sur une part assez récente de l'histoire de le président de la république, Maki Salle, qui est en train de dire le Sénégal. On va aller déloger qui est maître Abdoulaye à cette époque. Juste maître Abdoulaye. Vraiment, il y a eu la justice sénégalaise pour me contrer cet adversaire politique aussi. Mais comparaison n'est pas raison. Ça dit que quand on parle d'insurrection... Mais les mots ont leur sens aussi. Mais les mots ont leur sens. Mais même dans le contexte aujourd'hui qui est appliqué. Ça dit qu'il n'y a pas de renversement d'un État. Mais la preuve... Le dernier jour, ils ont dit venez à la place Laine Parnasse. On va déloger le président de la république. Ça dit que c'est extrêmement violent. Moi, je suis sûr que... Vous avez invité des gens qui ont peur même de venir ici. Parce que la preuve... Tu sais pourquoi ? Moi, je me dis que je suis Sénégalais, Dakarouala. Aujourd'hui, je suis en train d'être venu. Pourquoi je suis en train d'être venu ? Ça dit qu'aujourd'hui, on n'est plus au temps de l'esclavage. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de la guerre mondiale. Des guerres mondiales. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de la décolonisation. Ça dit qu'on est dans une république qui s'appelle le Sénégal. J'ai cinq ans. Je m'aimais sur mon avis par rapport au Sénégalais. Je me disais que le débat est venu. Mais ils ne peuvent pas ce débat-là. Il ne veut pas ce débat. Ce qu'ils veulent, c'est que je veux dire. Et c'est que je veux dire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent dire avec un langage audrieux. Ils veulent dire le nom. Ils veulent dire le nom. Ils veulent faire ta brasse avec toutes les confrées religieuses. Ils veulent dire qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, ils vont dire à tout un chacun. Mais là, après, vous avez vu, il y a des chroniqueurs, ils ne sont qu'à l'étranger. Des sages. Ils disent, ils ne veulent pas dire le Sénélec. Ils ne veulent pas dire les gens. Mais si ils veulent dire, imagine. Des fois, je ne comprends pas à l'université de la vie. Il y a des forces occultes. Mais si ils veulent dire que c'est un fac droit, qu'il y a des bibliothèques, je me dis, est-ce que c'est réellement des étudiants ? Moi, je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur de ce qu'il a dit. Il y a des forces occultes. Comme les étudiants sénégalais, il y a des forces occultes. Les forces occultes, vous avez vu, depuis les événements de mars dernier, nous avons vu, l'État du Sénégal ne peut faire l'air si les gens sénégalais ne peuvent les accompagner par rapport à ces, soi-disant, forces occultes aussi. Mais est-ce que êtes-vous au courant de ce que l'État fait du matin au soir ? Il y a des choses qui n'ont pas de sûreté. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le marché Sendego, le marché Mousente. On ne le dit pas. Mais à chaque fois, il y a des terroristes qui se font arrêter au niveau de nos frontières. À chaque fois, ils nous disent, ils nous ont dit, ils nous ont développé, ils ont créé une psychose. Mais la preuve, les gens n'osent même plus aller au travail. Les jeunes n'osent même plus aller à l'école. À qui la faute ? Parce que la mentale. À qui la faute ? Non, la faute, la responsabilité, elle est partagée. Ça veut dire que je veux un État fort. Ça veut dire qu'autrement dit, l'État a le monopole de la violence légitime. Le Ménini, le président Idé Sengoukhan, a dit qu'il n'y a pas d'un coup. Ça veut dire que... Ah oui ? Non, mais attends. Tu es pour l'arrestation de l'État en cours ? Soyons sérieux, mais parce qu'il a commis un crime. S'il a commis un crime, il est coupable. Il est coupable. Ça veut dire que il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Ça veut dire que son combat-là, il veut... Il n'y a pas d'un coup. Vous n'y a pas d'un coup. Non, non, mais il y a des gens qui n'y a pas d'un coup. J'ai compris, j'ai compris. Mais est-ce que la justice sénégalise ou l'État du Sénégal ne risque d'arrêter d'un coup de délire Ousmane Sengoukhan ? Mais écoutez, moi, des fois, j'ai l'impression... Vous nous dites, il y a un peu après le verdict aussi. Mais écoutez, qui est Ousmane Sengoukhan ? C'est un Sénégalais qui travaille aux emploiés au domaine. Il était dans son coin. Djeki Djeki, je vois l'inspecterie, ses avantages, il a beaucoup aimé. Il a créé un syndicat, il a dit que. Ah oui. Djeki Djeki. C'est ce qu'on connaît. Il a défamation. Il a créé toutes les pièces. Je n'ai jamais dit à l'époque, j'avais dit à l'époque dans une émission, quand il a passé pour faire mon propos et faire un TikTok, Ousmane Sengoukhan, c'est une réalité en politique qu'on le veuille ou pas. Mais nous, on ne doit pas le diaboliser. On doit analyser sa communication parce qu'à chaque fois qu'il part, parce que nous, la personne se découvre. Mais ce que nous avons vu venant de cette personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. C'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'un politicien qui n'y a pas d'un politicien. C'est ce qu'il n'y a pas d'un politicien. Parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'un politicien. Il n'y a pas d'un politicien. Il n'y a pas de force. Je veux dire une chose. Et ces morts, ces saccages... Ces morts-là, nous, sincèrement, nous sommes sénégalais. Vous savez que, que ce soit les deux camps, qu'on souhaite, un Sénégalais, perdre la vie dans ces circonstances-là ou bien dans ces conditions-là. Parce que ça fait mal. C'est-à-dire, même si on ne sait pas, nous ne devons pas gagner. Nous avons une empieuse qui a une mode de silence par rapport à nos morts, par rapport à nos disparus. Mais il est arrivé à un moment donné. Ça dit qu'on a laissé. On lui a donné trop de pouvoir. Ça dit que je ne peux pas comprendre. Nous, nous sommes allés de Médézé Genshore, à un moment donné, nous barricardons, d'une partie du Sénégal, pour qu'il fasse un combat contre tout un État. Ça dit que, nous devons voir, la finale, la finale, Dakar. nous avons parlé. Mais écoutez, nous avons vu, 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 mais attends, j'ai vu même des informations circuler, mais ne soyez pas surpris, si vous voyez à la ETS, dans le journal télévisé de la ETS, nous ne vous aurons pas passé, dès que piloter, ne soyez pas surpris. ça dit que, c'est la manipulation, et c'est la preuve, nous, on est au courant de beaucoup de choses. Quand le ministre l'Intérieur, il dit, que ces gens-là, qui sont à l'étranger, bientôt, ils n'ont pas arrêté, mais on sait qu'il y a des textes, chaque pays, les gens parlent de liberté, les gens parlent de liberté d'expression, mais aujourd'hui, nous avons des traités, nous avons des conventions, et ces États-là. Ça dit que, aujourd'hui, ces gens-là, ils ne peuvent pas, appeler à l'insurrection, dès qu'ils sont protégés par rapport à nos États, ça dit que, nous sommes d'égale dignité par rapport à ces États-là. Ça dit que le ministre l'Intérieur est en train de faire son travail, et le moins venu, ces gens-là, sont arrêtés. Vous parlez de violence ?